bonjour bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose un truc sympa on va déballer des bielles forgées donc on va faire la comparaison entre deux marques de bielle forgées les manley qui sont ici et les max branlette road qui sont là désolé j'aime pas max speeding road pour moi max speeding road c'est pas une bonne marque c'est un truc qui est fabriqué en chine à part les bielles qui semblerait-il est leur spécialité qui sont pas trop mauvaises le reste de ce qu'ils vendent les turbos les suspensions et tous ces choses là c'est vraiment de la camelote alors si vous regardez les suspensions je peux vous le prouver j'en ai en stock j'en ai acheté je suis pas je suis pas je suis pas comme ça j'achète un petit peu toutes les marques pour les essayer donc si vous me croyez pas que leur suspension c'est vraiment de la camelote j'en ai deux trois là que j'ai jamais monté parce que j'ai jamais voulu les monter donc je peux vous en démonter une je vous montre ce qui est à l'intérieur quand vous aurez vu ce qui est à l'intérieur vous aurez compris que c'est juste de la camelote mais les bielles forgées de cette marque ça passe pour des petites prépas qui ont surtout où le régime de rotation du moteur va pas trop dépasser le rupteur d'origine et je vais vous montrer pourquoi parce que vous allez voir c'est pas des mauvaises bielles dans cette marque là ils sont un peu c'est un peu naze ils ont fait des trucs pour le commerce c'est des trucs tout à fait un produit commercial pour faire des sous mais ils ont pas pensé que nous on voulait des bielles qui soient plus solides que l'origine donc messieurs qui fabriquaient ces bielles si vous regardez cette vidéo les bielles forgées et bien on veut qu'elle soit plus solide que l'origine pour prendre un max de tours minutes et quand on dépasse le rupteur d'origine et bien vous verrez les vis de bielle qui assurent ces bielles là ne sont pas suffisamment dimensionnés donc comme la qualité pas suffisante si vous dépassez le rupteur d'origine 7500 8000 8500 9000 tours parce que sur les prépas on va souvent aller à 8000 voire 9000 tours minutes voire plus et bien ces bien là ne résisteront pas chez manley marque américaine donc je sais pas où ils les font fabriquer leurs bielles elles ressemblent à toutes les autres mais par contre ils ont été un peu plus intelligents ils ont mis des vis de plus gros diamètre donc à qualité équivalente les manley supporteront bien plus de régime moteur de rotation que les bielles de cette marque chinoise madine china pour ceux qui savait pas ça c'est chinois bon allez je vais prendre ma caméra à main et on va déballer ça je vais vous faire quelques petites vues en gros plan pour que vous voyez la différence entre les manley américaine et les marque x marque x donc je vous dirai voilà marque vous l'avez tous vu donc marque x que je n'aime pas du tout voilà allez c'est parti je vais vous déballer ça laissez moi un instant je vais installer tout ça sur la table donc voilà j'ai installé les deux boîtes ici à côté de moi sur l'établi et maintenant on va passer au déballage allez c'est parti alors donc ces deux petites boîtes je vais commencer par celle ci ça on s'en moque donc le couple de serrage envoyé c'est marqué comment il faut serrer les vis en fonction de celles que vous avez sur vos bielles maintenant voilà quand on ouvre j'en ai déjà ouvert une je l'ai déjà déballé voilà comment ça se présente ça c'est une marque x vous en déballer une autre sachez que ces deux kits sont exactement les mêmes bielles c'est pour mx5 donc un lit 6 un lit 8 c'est pareil c'est du pareil ou bien voilà alors elles sont emballées comme ça dans du papier huilé le papier huilé c'est pour pas qu'elles rouillent tout simplement je vais tâcher de vous les déballer je vais tâcher de vous en déballer une voilà voilà je vous en déballe une voilà on sorte comme ça du sachet avec les vis arp 2000 made in marque x hop j'ai enlevé une je pense qu'on pourra enlever voilà donc voilà je sais pas si on va voir je sais pas si vous allez voir mais là il ya marqué la marque x dessus donc il n'ya pas marqué arp il ya marqué arp mais sauf qu'il ya marqué il ya marqué la même chose que là sur la bielle ici sur la vis voilà donc je suis pas sûr que ce soit arp qui fabrique ces vis ça se trouve c'est les chinois qui ont reçu l'autorisation de les fabriquer eux mêmes donc espérons que ce soit des vis correct et de bonne qualité j'avais demandé chez arp s'ils font frapper des vis pour cette marque ils m'ont dit que oui mais bon j'ai de la peine à croire qu'ils vont se casser la tête chez arp a frappé des vis comme ça les envoyer dans le pays dans le pays asiatique le plus grand pour qu'ils puissent mettre ça là dessus tac voilà maintenant alors j'aime bien le pied de bielle la tête de bielle bon faut dire ce qui est c'est pas des moches bielle sont pas mauvaises on est assez épaisse le forgeage esthétiquement elles ont pas l'air moche elles ont pas l'air moche le pied de bielle alors sachez que ça c'est le pied de bielle et ça c'est la tête de bielle le grand c'est la tête le petit c'est le pied la tête le pied on pourrait penser que c'est l'inverse mais voilà c'est comme ça donc voilà la seule chose que j'aime bien sûr c'est bien c'est que le pied de bielle est bien travaillé il ya une gorge de lubrification voilà une gorge de lubrification dans le pied de bielle donc voici l'autre il y en a quatre c'est un kit pour moteur quatre cylindres donc il y en a quatre dans la boîte voilà donc maintenant ça c'est la seule chose que vous avez vous avez la boîte des bielle avec une petite carte qui vous dit oh oui on a les meilleurs pour la performance c'est nous qu'on est les meilleurs laissez moi rire là on a donc la petite carte avec le couple de serrage de vis vite fait bien fait pas beaucoup d'indications sur la pause voilà maintenant on va passer à celle-ci celle ci je les ai commandé directement aux états unis donc là vous voyez bien hbim mazda b6 bp en longueur standard donc voilà j'en ai déjà ouvert la boîte juste pour voir à quoi ça ressemblait et on va déballer les biellement les numéros de l'eau voilà pour avoir une traçabilité en cas de problème cas de problème avec les bielle chez manet c'est pas une marque chinoise c'est une marque américaine alors ici on vous donne un guide de de montage et de serrage le serrage des vis voilà donc c'est quand même un peu mieux que chez la marque x voilà et on file un autocollant un peu collé la feuille donc tac manley connecting roads pam est ce que ça ira bien ouais ça ira bien sur mon mur impeccable voilà quelque chose de qualité dans cette boîte au moins ça rend la boîte un petit peu plus attractive donc ici comme je vous le disais un manuel de montage voilà et là on a toutes les bielles montées mettre mis dans des boîtes séparées alors ici voilà la référence le poids big end pin end work order janvier 4 janvier 2022 donc voilà vous voyez ça c'est une marque de bielle qui fait des choses bien parce qu'une marque de bielle correcte elle est censée prendre toutes ces bielle les peser les vérifier faire les dimensions les tchèques et tout ce qui s'ensuit pour assurer une qualité et un suivi et une traçabilité un de il faut qu'il y ait des ouvriers qui prennent les biels qu'ils les vérifient quand elles ont été faites au moins vous êtes sûr que la qualité est là donc chez manet je sais pas où ils font fabriquer leurs bielles je pense aux états unis vous peut-être en chine qui sait mais au moins il y a des contrôles qualité qui sont effectués les bielles sont pesées le poids de chacune des bielles est indiqué sur la boîte donc small end big end donc petit diamètre donc le pied grand diamètre la tête de bielle et vous avez donc la carte de contrôle pour vous dire qu'elles sont tout à peu près pareil donc voilà 155.2 155.1 155.2 155.6 377.3 377 377.5 377.4 alors je vais vous montrer quelque chose attendez moi une seconde je suis de retour donc je vais vous montrer quelque chose ça et ça alors si vous voulez peser des bielles pourquoi on pèse les bielles pour que l'équipage mobile soit totalement équilibré et qu'il n'y ait pas de vibrations parasites quand on veut essayer de faire moteur tourner le moteur à des régimes de rotation très élevé alors sachez une chose ça 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 ne sert strictement à rien parce que ces balances là comme des balances de cuisine ce sont des balances qui ne sont pas assez précises la précision de de cette balance et c'est un plusieurs grammes plusieurs grammes près il ya plusieurs grammes ou dizaines de grammes de différence ce ne sont pas des balances de précisions ça c'est une petite balance soi-disant de précisions made in china donc quand vous regardez à l'arrière là on vous dit que la précision est 0.01 grammes donc un centième de grammes mais je n'y crois absolument pas parce que cette balance coûte à peu près quelques euros dizaines d'euros peut-être et est loin d'être une balance de précisions et en plus elle n'est certainement pas étalonné parce qu'il faut savoir une chose c'est qu'une balance de précisions pour peser normalement des bielles au dixième de grammes ou au centième de grammes près eh bien on est utilisé on utilise des balances des balances de précisions donc qui sont été elles talonnées régulièrement et qui font qui font des mesures très très précises il faut savoir que ça que ce soit ça ou ça disons ça vous pouvez oublier ça vous pouvez vous en servir mais ce sera pour des moteurs qui qui ne nécessitent pas des équilibrages ultra ultra performant et si vous voulez vraiment faire des moteurs qui prennent des régimes de rotation absolument dément et bien il faut prendre une balance scientifique qui est étalonné et qui donne des résultats propres voilà ça de côté donc ceci étant dit on va ouvrir une de ces boîtes alors je veux faire de classe 1 et voilà déjà le beau sachet manlei la bielle manlei ou si vous regardez ici à l'intérieur on voit les marques on voit les marques ici et là à l'intérieur du comparateur d'alésage voilà, là on la voit je ne sais pas si vous arriverez à la voir à la caméra mais on voit les marques du comparateur d'alésage qui ont été utilisées pour pouvoir mesurer mesurer le pied de bielle pour voir s'il a le bon diamètre donc ces bielles ont été parfaitement rodées et mesurées donc elles ont été rodées et mesurées donc là vous pouvez avoir toute confiance en la qualité de ces bielles en plus, maintenant je vais vous montrer quelque chose je ne sais pas si on le verra à la caméra mais vous voyez peut-être la différence de couleur entre les deux bielles comment je vais mettre ça ? voilà alors vous voyez peut-être la différence de couleur entre les deux bielles alors moi je vous garantis que ces deux bielles elles n'ont pas le même acier et pourtant théoriquement c'est tout du 41-30 ou 43-30 je ne sais plus je n'ai pas trouvé l'info mais je crois que c'est du 41-30 ou quelque chose comme ça c'est de l'acier chromoly alors théoriquement celles-ci et celles-là sont censées être la même qualité d'acier mais je n'y crois qu'à moitié vu la différence de couleur entre les deux aciers tout simplement donc qui vous dit que les marques X de faible qualité n'utilisent pas un acier moins cher déjà maintenant je vais vous montrer pourquoi est-ce que moi je n'utiliserai pas des bielles de la marque X et bien c'est tout simple voilà alors regardez-moi ça je ne sais pas si vous voyez ça sur ma caméra je ne sais pas si vous voyez ça sur ma caméra mais chez la marque X ils ne se moquent pas du monde au lieu de mettre des grosses vis en 3 8ème et bien ils mettent des petites vis en 5 16ème c'est pas beau c'est pas beau tout ça donc en gros ça vous fait des bielles effectivement qui ne sont pas chères mais ne dépassez pas trop le rupteur si vous utilisez les bielles de la marque X ne dépassez pas trop le rupteur parce que avec les pistons d'origine par exemple qui sont un peu plus lourds que les pistons forgés vous risquez d'avoir des ruptures de vis de bielle parce que ce qui casse en premier sur une bielle c'est pas la bielle les bielles en règle générale elles supportent les chevaux mais ce qui casse en premier ce sont les vis de bielle donc quand vous dépassez un certain régime de rotation et bien les vis de bielle cassent il faut savoir une chose alors il faut savoir une chose quand on a des vis comme ça dans des bielles forgées pourquoi on renforce les bielles c'est parce que avec la vitesse de déplacement linéaire du piston il y a une formule qui dit force est égale à la masse fois la vitesse au carré donc force la force exercée sur la bielle est égale à la masse fois la vitesse au carré donc c'est une formule exponentielle ça veut dire que la courbe est exponentielle et plus la vitesse augmente et plus exponentiellement le poids que les bielles vont devoir supporter est important donc quand vous avez des bielles comme ça à l'explosion ça comprime la bielle parce que à l'explosion on est en compression on repousse le piston vers le bas donc les bielles vont tenir il n'y a pas de problème mais par contre quand le piston va remonter pour chasser les gaz d'échappement et qu'on va être à très très haut régime et bien le piston va tirer sur la bielle tellement fort que les petites vis là et bien elles vont finir par casser si vous êtes à un régime de rotation trop élevé donc avec les bielles marque X au dessus du rupteur 7000 7500 tours bon ok mais par contre n'allez pas trop loin parce que sinon ces petites machines là elles vont péter et vous allez vous retrouver avec un moteur complètement éclaté là chez Manley et bien on n'aura pas ce problème parce que chez Manley ils ont mis les vis de bielle en 3 8ème donc ça c'est des 5 16ème sur la marque X ici ce sont des 3 8ème donc bien plus grosse bien plus grosse donc vous voyez vous voyez là là c'est du matos ces bielles là elles ont été utilisées par beaucoup de monde sur Youtube elles tiennent sans aucun problème 600 chevaux dans une MX-5 sans aucun problème jamais eu une casse rien du tout donc là avec les grosses vis sans aucun problème 600 chevaux vous pouvez leur balancer ça sans aucun problème et ça tient donc moi qui veux faire un moteur 500 plus pour Mazda MX-5 je choisis la qualité américaine je choisis Manley voilà donc vous avez vu une bielle Manley je vous l'ai montré avec la petite caméra voilà elles sont là la bielle marque X c'est comme ça moi ça ne m'intéresse pas donc là bien sûr les vis marquées marque X et là les vis elles sont marquées Manley par contre là au moins vous pouvez être sûr que ça c'est de la vis Made in America Made in USA voilà donc avec ça 600 chevaux nos problèmes je vais encore vous en ouvrir une pour la route ok il ne faut pas que je les mélange vu que vu que les boîtes ont les peser dessus donc il ne faut pas que je mélange les bielles avec les boîtes sinon je vais devoir les repeser voilà dans leur sachet Manley il n'y a pas à dire elles sont splendides elles sont splendides et l'acier a une couleur absolument chromée on voit que c'est de l'acier au chrome tandis que celles-ci elles sont un petit peu un petit peu jaunâtre comme ça je me demande bien qu'est-ce qu'ils utilisent comme acier pour faire ces bielles pas chères si quelqu'un a un a une machine pour mesurer pas pour mesurer si quelqu'un a une machine qui fait de la radiographie c'est une machine qui fonctionne avec avec des radiations c'est un truc radioactif et ça mesure ça fait des rayons X et ça mesure ça prend une mesure sur n'importe quelle matière et ça vous donne la composition de la matière j'aimerais bien savoir quelle est la composition de la matière de ces bielles marquées X pour qu'on sache vraiment si c'est de la bonne qualité ou pas parce que comme dit elles ne sont pas dégueulasses elles ne sont pas moches mais disons il n'y a pas photo là je ne sais pas pour vous mais il n'y a pas photo voilà donc les bielles manelais pour moi ce sera ce qui va bien dans ma MX voilà ici on a nos bielles nos bielles manelais j'espère que cette petite vidéo vous a plu si elle vous a plu mettez des pouces vers le haut si elle vous a pas plu mettez des pouces vers le bas moi j'espère que ce petit déballage de bielles forgées vous a plu Made in USA vous l'avez peut-être remarqué j'aime le Made in USA parce que là-bas au moins on est sûr qu'ils font des trucs de qualité et qu'ils racontent pas de salade donc on se retrouve avec du matériel correct je vous dis à une prochaine fois mettez des pouces vers le haut si ça vous a plu mettez des pouces vers le bas si ça vous a pas plu moi j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à une prochaine fois n'oubliez pas de vous abonner allez à ciao bye bye ciao